J'ai eu la chance de rencontrer une éditrice qui s'appelle Daniel Nez, qui est une éditrice belge qui travaille entre la France et la Belgique, avec les éditions Genèse. Et on avait parlé de la réédition de Ma base sur le film, qui est un livre qui est sorti en 2002, qui est épuisé depuis 15 ans. Et elle se demandait comment rééditer le livre. Et je lui racontais d'abord l'histoire que je n'avais jamais racontée à personne, de ce qui s'était passé sur mon long métrage, mais aussi avant, quand j'étais enfant. Puisque quand j'étais enfant, j'étais abusé par un ami de mon père. Et l'histoire de mon premier long métrage, Regarde-moi, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'est fait abuser par le meilleur ami de son père et qui vient se venger sur une île en Grèce. Tu sais, les fiancées, ils peuvent se voir tout nus. Qu'est-ce qui se passe, Ariane ? Rien. C'est parce que tu n'as jamais fait l'amour. Donc il y a évidemment un rapport entre mon vécu et le film. Et personne dans l'équipe ne savait ce lien. Et donc elle dit, mais il faut en parler de ça dans le livre, parce que ça éclaire d'un autre angle tout ce qui s'est passé. Et donc on comprend mieux, me disait-elle, comment tu as pu être démuni, puisque l'histoire de ma base sur le film, c'est l'histoire d'un tournage où tout se passe mal. Et j'étais dans une sorte d'état de sidération. D'abord parce que sur mes précédents films, qui étaient des courts-métrages, j'avais jamais eu de problème avec l'équipe ou avec les acteurs. Et ensuite, parce que, puisque c'était ma propre histoire, sous forme métaphorique, déplacée, que je racontais, le fait qu'on essaye de me voler mon film, c'était un peu comme si on essayait de me voler ma vie. Et à partir du moment où j'ai écrit ce qui m'était arrivé dans un cadre très personnel, étant donné que j'étais en parallèle en train d'écrire un livre sur mon parcours de cinéaste et que je voulais raconter l'envers du décor, de comment on monte les productions, de comment on rencontre les acteurs, de comment on diffuse les films. Et parce que j'ai depuis toujours pensé qu'il y a dans l'envers du décor des films quelque chose que les spectateurs parfois, ou les amoureux du cinéma, ont envie de connaître un chapitre qui est souvent caché et donc j'avais cette envie d'à travers mon parcours, je l'espère, dépasser mon parcours, c'est-à-dire raconter comment les choses se passent, qu'on connaisse mes films ou qu'on ne les connaisse pas, qu'on m'apprécie ou qu'on ne m'apprécie pas, que ça raconte quelque chose sur le cinéma belge, mais aussi sur une et les équipes, mais aussi sur la production. Et donc, puisque j'avais rajouté ce chapitre dans ma base sur le film qui était un dévoilement, je me disais, je ne peux pas ne pas dire les choses sans langue de bois dans « Je veux faire du cinéma, petit traité de survie dans le 7e art », donc il y a un nouveau livre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de raconter, entre guillemets, ma vérité, c'est-à-dire comment j'ai vécu les choses. Donc je ne dis pas que c'est la vérité. On ne peut parler que de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu. Et donc, j'ai décidé de raconter sans tabou, sans précaution, la manière dont j'avais vécu les choses comme cinéaste en Belgique. Et un beau jour, j'ai pu acheter une caméra, j'ai pu acheter la pellicule, et j'ai pu faire du cinéma. Et j'ai fait du cinéma comme je le sentais, sans obéir à aucun supérieur, sans producteur. Parce que tout le monde le sait, quand on fait du cinéma, et qu'on a un producteur au-dessus de soi, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Moi, c'est un cinéma tout à fait libre. D'une part, le livre n'est pas un livre, n'est pas un essai sur la commission du film, ou un essai sur le cinéma belge. C'est mon parcours. Et donc, c'est subjectif, c'est assumé comme tel. J'espère que c'est drôle aussi, parce que là, quand on en parle, ça fait très sérieux, mais je pense qu'il y a une part d'odorision, et un côté un peu Woody Allen à la belge, qui existe dans le livre, et qui peut faire qu'on peut prendre, je l'espère, plaisir aussi à le lire. Et j'ai jamais pensé, j'ai pensé qu'évidemment, en écrivant cela, ça ne plairait pas à tout le monde, puisque il y a certaines personnes dont je décris les travers, ou surtout un système au-delà des personnes. En fait, ce n'est pas des personnes, je ne vise personne. C'est vraiment le système qui, pour moi, dysfonctionne pour partie, et mériterait d'être amélioré. Et ça passe par des personnes, évidemment, parce qu'un système n'existe pas tout seul. Il y a, à mon avis, de plus en plus le travers qui existe, par exemple, dans le cinéma français, et qui n'existait pas avant dans le cinéma belge, c'est-à-dire une sorte de couperet, de machine à broyer, c'est le terme que j'emploie dans le livre, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéastes, beaucoup, beaucoup de scénaristes, beaucoup, beaucoup d'acteurs, qui, à un moment donné, arrivent à faire un film, ou participent à un film, avec des films qui sont retenus dans les grands festivals, qui ont parfois un très bon accueil critique, et qui ne parviennent pas à continuer à tourner. Quand on voit les chiffres, les données du CNC, sur les premiers longs-métrages réalisés, 20 ans après, on voit que plus de 90% des cinéastes qui ont fait un premier long-métrage ne tournent plus de films. Est-ce qu'on peut, à un instant, imaginer que 90% des cinéastes qui font un premier long-métrage sont, par définition, inintéressants comme cinéastes ? Je ne crois pas. Donc, comment faire pour sortir de cette forme d'inhumanité, de côté, pour moi, que je désignerais comme une sorte d'ultra-libéralisme, avec de l'argent public, qui est comme la manière dont fonctionne le cinéma en France, et qui atteint, je trouve, la Belgique, et je pense qu'il faudrait réfléchir à une manière d'être plus humain, et plus vertueux, pour les parcours de vie qui se dessinent derrière le cinéma. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.